Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Besset, votre émission consacrée à l'actualité. Vous êtes nombreux à nous suivre partout à travers le monde, précisément dans la ville de Pindu. En tout cas, je dis merci de votre fidélité à Congo Besset Television. Ce soir, Besset est un peu spécial, puisque nous allons parler uniquement de la situation d'insécurité qui prévaut à l'est de notre pays. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un ancien maire de Bénie. Il a géré la ville de Bénie. Il s'appelle Maître Achille Kapanga, à qui je dis bonsoir et bienvenue sur votre plateau. Merci beaucoup. Je vous salue. Je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Nous pensons que c'est une occasion pour nous de parler à la population, surtout aux téléspectateurs, et de répondre à certaines préoccupations qui nous seront soumises par vous. C'est autour des échanges, certainement que certaines préoccupations seront rencontrées et éclairer l'opinion sur certaines questions dont nous avons uniquement connaissance. Voilà pourquoi la question de sécurité, c'est une question qui a demandé beaucoup de retenus, beaucoup d'attention. Ce sont des questions sensibles. Quand les questions sont sensibles, il faut aussi une sensibilité d'exploitation. Raison pour laquelle, avec vous, ça a débordé. On va juste rester dans le contexte normal afin de répondre à certaines préoccupations. Quand nous sommes à votre disposition. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le bienvenu. Vous allez dire la vérité aujourd'hui à la population de Congolais, ce qui vous suit, qui va vous suivre à travers le monde. L'insécurité qui prévoit l'est de notre pays, vous en savez un peu mieux que nous, qui sommes sur ce plateau, puisque vous avez géré la ville de Bélou, qui est aujourd'hui confrontée aux tueries, aux tueries perpétrées par les différents groupes armés. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre rendez-vous. Naomi Mpila, je te dis bonsoir à toi. Je pense que tu vas bien. Bonsoir, ça va bien. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs de Buzz7. La semaine a été très mouvementée dans le Nord-Kibou. Je viens de le dire. On parle de la situation d'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Le Nord-Kibou s'écouait toujours par une forme d'insécurité. Les civils sont toujours massacrés, tués par les groupes armés. Ce lundi, la Lucha, cette organisation avait décrété deux journées villemortes, c'est-à-dire de lundi et lundi et mardi. Et aujourd'hui, il y a eu reprise des activités, c'est-à-dire ce mercredi, les activités ont repris à travers la ville de Goma, lundi. Et je vous signale également que les autorités militaires ont levé le couvre-feu qui avait été décrété dans la ville de Goma. Mais la mesure reste maintenue dans certains coins de la province. On va suivre ce reportage de la rédaction TV de Congo, Buzz Télévisions. Et ce qu'on trouve juste après pour en parler avec l'invité. Deux jours de villes mortes ce lundi 26 et mardi 27 septembre 2020. Des écoles, des boutiques, des transports en commun, des marchés n'ont pas été fonctionnels. Des rues presque vides et des fonctionnaires sont restés à la maison ce matin, suite à l'appel des mouvements citoyens et de la société civile, en vue de retrouver la paix chez nous. Merci donc à toute la population d'avoir dit oui à la reprise de Bounagana, la traque de M23, de ADF, de Béni et tous les autres groupes armés en RDC. D'avoir dit non à l'état de siège et oui au retour des institutions civiles. D'avoir dit oui au retrait de la Monusco, qui est bidetivore depuis 22 ans dans la RDC. Nous appelons encore la population pour continuer les actions demain mardi 27 septembre, à rester à la maison dans la méditation, car la population a tant souffert et demandons au gouvernement de prendre des dispositions utiles et urgentes pour ramener la paix, la sécurité dans l'Est de l'RDC. Car ensemble, nous allons vaincre tous les ennemis. Voilà, ce n'était pas un reportage comme je l'ai indiqué. C'était par contre un membre de la société civile du Nord-Kibou qui avait été joué par la rédaction TV. C'était le lundi dernier. Nous en parlons avec Maître Achille Tapanga, ancien maire de Béni. Deux journées villes mortes décrétées par la Loucha au Nord-Kibou pour dénoncer l'occupation de la cité frontalière de Bounabana. On en parle avec vous. Entre Maître Achille Tapanga, je viens de le dire, vous avez géré la vie de Béni. Le territoire ou la vie de Béni. Vous avez géré la chasse publique au Nord-Kibou. La population qui vous suit en ce moment veut savoir la vérité ou les différentes vérités de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Que se passe-t-il au Nord-Kibou ? Merci beaucoup encore pour cette occasion. Vous savez qu'il faut comprendre une question par son histoire. On peut voir ville morte aujourd'hui. On peut parler de Mounagana était occupée. Mais saviez-vous pourquoi cela arrive ? Moi, je pense que nous devons tous interroger l'histoire avant de comprendre quelque chose. Vous savez très bien qu'avec l'AFDEL, je ne vais pas rentrer dans l'histoire avec Lumumba, Mobutu, non. Quand on veut organiser le part de Mobutu, c'est avec l'AFDEL. Vous savez que la guerre coûte tellement cher. Vous en avez l'expérience aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Cela a fait bouger l'économie du monde entier. C'est pour vous dire que la guerre coûte extrêmement cher. Quand on veut faire partir Mobutu, on utilise les Rwandans et l'Ouganda. Là, on met des fonds. Puisque les Rwandans, tels que je les connaissais, tels que je les connais, n'avaient pas de moyens pour mener une guerre contre un pays continent comme la RDC. L'Ouganda de même, qui venait à peine aussi de se réconcilier, n'avait pas de fonds pour mener une guerre contre la RDC. Voilà pourquoi il y a eu certaines organisations, certains états qui ont financé les opérations. Et à financer les opérations, pour que la guerre soit menée, il a fallu travailler et à l'interne et à l'extérieur. Voilà pourquoi vous avez même vu, notre armée a eu beaucoup de problèmes avec Mobutu. Là, je vois le Général Maël qui est mort, il s'est plaigné de foi. On m'envoie énormément, ou bien on m'envoie les munitions d'autre calibre, alors que les physiques que j'ai sont d'autre calibre. Donc, il y a eu beaucoup de situations un peu compliquées. Voilà pourquoi l'AFDEL est venu. Il fallait utiliser quelqu'un qui était fort, c'était l'Ouran d'Israël Kabila, qui avait aussi le souci de sauver le pays. On est venu avec lui jusqu'à Kinshasa. Et là maintenant, je pense, avant que Kinshasa ne soit prise, il y avait certains accords. Les gens qui ont financé devaient récupérer les fonds qu'ils ont mis dans la guerre. Alors, pour récupérer ces fonds-là, il y avait plusieurs accords. On parle tantôt des accords de l'Emera, il y a plusieurs accords qui existaient avant que cela ne soit fait. Puisque Kabila lui-même, le père, dans les maquilles, se trouvait, il n'avait pas de moyens pour financer une guerre. Ce n'était pas facile. Alors, quand Kabila le père a compris qu'il y avait maintenant un danger et que le pays allait tomber dans une situation très compliquée, soit entre les mains des étrangers, il a pris sa position, il s'est même sacrifié. Il a accepté que non, et Oya Koya, et Ya. Moi, je ne peux pas sacrifier mon pays. Et voilà pourquoi, à lieu de place de sacrifier le pays, il s'est sacrifié et il est mort. Il est mort pour une cause noble puisqu'il n'a pas voulu que les fameux accords partis par là soient pris en considération. D'ailleurs, je me rappelle, on voulait, là ça fait ce qu'il dit, que ces gens-là nous disent, on va leur payer combien ? Comme c'était des accords qui étaient un peu flous là, ce n'était pas facile de savoir de quoi il s'agissait réellement. C'était entre certaines personnes. Donc, ce n'était pas dans le public, d'autant puisqu'on n'avait même pas de parlement. Pour dire que ces différents accords-là ont été ratifiés au parlement, personne n'a connaissé les tenants et les abus de ça, à part les vrais signataires. Alors, cela a fait que Kabila soit liquidé, l'était liquidé, mais ça n'a pas suffi. Avec ça, déjà les courants des RCD ont commencé. RCD Goma qui s'est sendé à RCD et KML, RCD de Roger Lumballa, donc l'RCD N, l'RCD Goma de Roubault, il y a eu plusieurs RCD. Et là, vous voyez même la fissure qui existait puisque quelqu'un de l'Est, l'Est était comme un autre état, puisque le RCD N de Lumballa était un état, le RCD Goma, un autre, le RCD de Kamboumoussa, un autre état. Donc, le pays était presque fracturé. Mais à moins, avec le souci du peuple congolais qui a accepté d'accompagner ses dirigeants, on est parti à San City, après San City, on n'a jamais réussi à refaire un peu quelque chose pour le Congo, soit unis. Mais San City n'a pas suffi, puisqu'il fallait maintenant que chacun se retrouve d'une manière ou d'une autre. On est passé à un plus quatre, un pays avec quatre vice-présidents. Bon, tout ça, ce sont des formes qui ont existé dans ce pays. Malheureusement, comme les appétits gloutons peuvent résister toujours, les voisins n'ont pas voulu céder. Voilà pourquoi, à des prix des élections, Kabila a aussi subi plusieurs pressions. Il a essayé un peu de résister, et il a même suffisamment résisté, puisqu'il fallait des fois avoir un comportement qui n'était ni chaud ni froid. Il l'a fait, puisque vous voyez, des fois, les gens disaient que Kabila ne parlait pas, mais des fois, il sortait des mots pour dire certaines vérités. Il y aura certains extraits de discours de Kabila, de ses messages. Comment il parlait ? Tout ce qui est devenu, là, l'insécrité est déjà grandissante, puisque le massacre a commencé à l'Est. On a commencé à tuer les gens bénis, par machette, des situations auxquelles les gens ne s'attendaient pas. On a essayé d'analyser ça, mais jusque-là, ça n'a pas tenu. Pour aller encore en pétrole, la Monusco était imposée en RDC. Vous savez, la Monusco a plus de 20 ans dans notre pays. Comment une mission peut faire de 20 ans dans un état, une mission qui a comme mission principale de rétablir la paix, mais la paix n'a pas été, jusque-là, pas rétablie. La Monusco, que vous allez trouver beaucoup plus dans des villes, alors que les lieux où les gens sont massacrés, elles sont absentes, ça fait naître beaucoup de questions maintenant. Là où nous sommes aujourd'hui avec les villes mortes. Pourquoi villes mortes ? Vous savez, le peuple nord qui vaut, c'est un peuple qui est exceptionnel. C'est un peuple qu'il faut encourager, qu'il faut même soutenir. À dépit de tous ces jugs, de tous ces affres, le peuple est toujours fort. Vous arrivez à Goma, vous vous demandez, mais au part de la guerre à l'Est, c'est ça Goma. Les gens s'efforcent, ils font toujours les activités. Vous arrivez à Benyaboutembo, à Routchourou, Massis, les gens s'efforcent toujours pour faire quelque chose. Voilà pourquoi je dis que c'est un peuple exceptionnel qui a droit au soutien du pays. Alors, les villes mortes, oui, c'est une façon d'exprimer, une façon d'explorer, je peux dire même, le peuple veut exploser. On en a marre. L'effort de ces sons-là, sous état de siège, que le chef de l'État a décrété, mais il y a des situations que le peuple ne comprend pas. Comment nous qui sommes sous état de siège, on peut vivre de telles situations ? Alors, notre armée, c'est par là que je voulais encore répartir un peu, notre armée a aussi des problèmes. Vous savez que pour réussir une opération, il faut fragiliser l'armée. Comme c'est l'armée qui est la colonne vertébrale d'un état, la charpente même, la structure, il a fallu fragiliser. Et pour fragiliser notre armée, on nous a amené le brassage et le mixage. Maitre Achille, vous avez, c'est bien, je voulais remonter, remonter maintenant. C'est bien, vous allez continuer, vous allez continuer, c'est bien d'évoquer l'histoire, c'est bien, c'est très bien. Mais Mobutu à l'époque, puisque la situation remonte aussi de 1904 lors du génocide rwandais, lorsque Mobutu accepte de faire entrer les Hutus sur le sol congol, accepte l'arrivée de Hutus après le massacre du Rwanda, Mobutu, l'ancien président du Zahir, avait-il mal fait, comme le pensent certaines personnes, d'avoir accepté le Hutu ? Puisque aujourd'hui, Paul Kadamé prend comme prétexte la présence de Tef Perret sur le sol congol. Vous savez que Mobutu était d'abord confié, il avait d'abord sa propre confiance. Puisque vous n'avez pas évoqué le Kali. Effectivement, Mobutu était sûr de lui-même. Et comme il avait la confiance et le soutien des étrangers, qu'il servait très bien, il savait qu'il était le roi en Afrique centrale. Vous vous rappelez avec moi que le président rwandais, le président hougandais, c'était comme ce jeune, ce jeune frère, c'est lui qui leur donnait les lignes de conduite. Donc Mobutu avait un pouvoir en Afrique centrale. Et ce pouvoir-là, lui oubliait quel pouvoir cisez. Le pouvoir cisez. Plus vous avez le pouvoir, plus le pouvoir cisez. Voilà pourquoi Mobutu avait oublié que beaucoup d'états qui passaient au pouvoir étaient André, disaient ce pouvoir. Il lui-même cisez. Alors, l'Occident qui a compris que Mobutu n'était plus le Mobutu qu'eux avaient, avec les effets de pillage, parce que les Belges, l'Occident a beaucoup perdu avec le pillage en RDC. Les pillages qui ont eu lieu en RDC ont fait perdre, peut-être aux étrangers, plus de l'air bien aux Aïrs à l'époque. Alors, quand le blanc a perdu, il n'a pas été content. Il a compris que Mobutu n'était plus, peut-être, mieux situé pour le servir. On a beaucoup perdu. Est-ce qu'on sera investi au Congo ? La confiance a commencé à diminuer. Et comme le peuple congolais souffrait maintenant avec le parti unique, la confiance du blanc commençait à diminuer. Puisque vous allez même voir avec la guerre de la Fidel, je vais rentrer là où vous nous avez amené, même avec la guerre de la Fidel, quand les ambassadeurs américains venaient rencontrer Mobutu. On lui dit que non. En tout cas, nous allons te protéger avec tous tes biens. Nous te demandons de quitter poliment. C'était déjà une façon de dire à Mobutu qu'on n'est plus avec lui. Alors, si Mobutu a accepté que les réfugiés viennent, c'était un danger. D'ailleurs, je me rappelle l'ancien premier ministre Kendo, Kekenguadondo, a vérifié qu'il n'était pas prudent que les gens là entrent avec les armes chez nous. Mais comme c'était un plan de la communauté internationale qu'on venait d'imposer à Mobutu, Mobutu avait accepté ça, le savoir. Et c'est là où on a ouvert le couloir au danger que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça, comme vous l'avez dit. C'était une erreur déjà commise. Est-ce qu'on doit toujours rester à cette erreur-là ? Comment maintenant on peut corriger cette erreur-là ? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Ils sont entrés avec leur armement, quelques temps après le génocide, et tout ce qui s'en est suivi. Alors, Mobutu a commis l'erreur, ces gens là sont entrés, et dès lors, l'instabilité a commencé à régner à l'est de l'RDC, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des pertes de 10 semaines incommésurables, mais qu'à cela ne tienne. Il y a l'évolution de la situation. Le Hutu, la même communauté internationale, a commencé à voir comment le faire entrer chez eux, et on a beaucoup vécu dans ce sens-là. Est-ce que ça a déjà été à tel objectif ? C'est ça le grand problème. Alors, le règne de Mobutu a été fatal pour l'RDC. Oui. Fatal, pourquoi ? Parce qu'il a d'abord voulu régner à seul maître, il a accepté de faire entrer les rebelles armés chez nous, et ça a créé des désordres, mais je dis que lui est déjà parti, mais nous qui sommes là maintenant, nous devons corriger ces erreurs-là. Et c'est là où on doit maintenant interpeller les politiciens congolais d'aujourd'hui. L'erreur déjà commise, c'est déjà la fatalité, mais on peut toujours corriger. Ça a fait un drap de 30 ans. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant, je vous dis, pour corriger ces erreurs-là ? C'est là, maintenant, qu'est-ce que vous voudrez se poser? Maître Archie, le Capango, permettre de dire que je ne hands-on pas mal à me dire, que nous avons mis en histoire, nous avons fait ce qu'il faut, nous avons fait sa solution, nous avons fait la source d'un exemple. Quand nous avons fait un groupe armé qui a été pour notre corps, nous avons fait des choses à nous. Le groupe ne s'est là, nous avons fait un groupe pour nous soutenir la communauté internationale, le chef de l'État, Je te présente le discours dans le livre en Nation. Le champ jaune. Un groupe qui me soutient, Un groupe qui me soutient. Un groupe qui me soutient. Un groupe qui me soutient. Une victoire qui me großient. Un groupe qui me soutient. Et la 창que ne dégastera pas trop. Je comprends ce groupe pour l' énmomé. Nous étions ét gurus. Pour les gens qui parlent des mâtros. Il y a des pays. Il y a des petits. ou avec des chambres, chaque ethnie est comme dans le groupe de Bango. Je pense que je pense que je pense que je pense que c'est un mixage et un brassage armé. Je pense que c'est une expérience de l'armée. Je pense que c'est une expérience de l'armée. C'est une expérience de l'armée général, une colonel. Je pense qu'il y a une autorité. Je pense que c'est une base de la Bango. Je pense que c'est une armée qui a une vocation militaire. Dans la formation militaire, je pense que c'est une prise de l'armée général. Je pense qu'il y a un esprit militaire. Je pense qu'il y a un cadre et un mixage. Je pense ou-ne quelque chose d'éo-當t, je pense que c'est une porte. Je pense que je dile que nous venons rocketers du uns des armes. J'ajoute votre arme, certains du bon Tony désonné. J'ajoute la rewarding. Jede que vous avez l'armée, que vous avez l'échange de vos utiles, ouwestes de vos nut crées, qui wantes de présenter vos carrés201518, dans laquelle je pense que ma carte de football ? On peut se betrouiller ça cause des animaux. Malheureusement, nous pensons que nous nous sommes confrontés à des complicités sur les niveaux internes. donc, biso moko bakonzi okoyoka, t'angobo, bozo kanga rebel moko, beyo moko groupe armé, ajo yonon, ngana zali awa, naza soutenir na mokonzi tel peo, ozo mwa na mokonzi ango bakangiyete, poyende mto ajo komande. Nge president samene si na l'obaki kite les groupes armés c'est ki a zaiki na moua en relation et kote wala ngana l'obaka, tango president mbosa l'obaka kite les groupes armés, l'obaka n'obbyen mais, omoni, il faut se limiter na kolobaka kate tango l'obili kambo, il faut olandela yango, mboso aza preside asamble national soki mwa e loko e zali alandela, basama komisyon bele na kate ya parlema, ngana kani saki apre koloba bongo akotinda komisyon, oye kwa yi identifiye batwana, tau ba identifiye bongo bakangi bongo basambisi bongo pe bakondane bongo, malerizama alwaka bongo, me atika la kosala maka mosusu te, eza bient te ngana ngura jaka tango l'obaka bongo c'était bon mais, siko sima nga sala kani il fallait pas procézala kongolabona keno, mouta osala mabena mboka, yewa wajousa ambisae naba preuve, yewa mouta yewa mouta, yewa mouta, yewa mouta kaka, mouta simba kama zembe yewa mouta simba kama zembe yewa mouta, yewa mouta simba kama yewa, il fallait tomu na batwana hani, balie ka pijana proséne yewa mouta, yewa mouta, yewa mouta l'ob력 au total, yewa mouta yewa mouta, yewa moutu, yewa mouta mouta, yewa mouta yewa plo yewa mouta, yewa mouta pas ce qu'il y a, il y a une population qui n'a pas la population et qui n'a pas la population. Donc, les conséquences viennent avec le brassage, donc, il y a une formation militaire, l'idéologie il faut d'abord un niveau Yalikolo Omonitango basalaka Bakura Saniciti Mutu na mutu ayaka na basodana Ben Bayera basodana Musa yamusi basodana Roger Lumballa basodana Mutu na mutu ayaka na basodana Bae basangani Bas tanga E loko Ecole militaire Mokote, mutu azuana Ideologie nae Yamusi koui falece Reciclage yamakashi Mokote, mutuazaki na zamba Mese ni kouliya biloko yapamba Yakobontoro Boutien na ka Azo kokate Yango etikala Koutia pas si mingi N'akata mokona bisou Maître Achilp Kapanga On va poursuivre ce débat Voilà Cet échange avec vous Je rappelle Que vous êtes Ancien maire de Béni Et la population vous suit Merci beaucoup Est-ce que vous jurez Que vous allez dire la vérité A la population Merci beaucoup Sur la situation de l'Est Vous évoquez tout à l'heure Le mixage Le mixage A été fait A l'époque De l'ancien président Joseph Kabila N'est-ce pas ? Oui C'est-à-dire Tout le malheur Que nous vivons actuellement Concernant l'Est C'est Kabila Qui est à la base Bon Vous savez Je ne peux pas condamner Assez trop Kabila Kabila lui prend le pouvoir Quand il prend le pouvoir Il prend le pouvoir Il y a des Kabila Je ne sais pas De qui vous parlez Je parle Joseph Kabila 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 prend le pouvoir Juste après la mort De son père Il n'a pas trop d'expérience Il doit aussi apprendre Il doit aussi apprendre Quand il doit apprendre Il doit être entouré Par certaines personnes Est-ce que les personnes Qui ont entouré Kabila L'ont aidé Ils avaient quelles intentions Ils avaient quels projets Quand lui-même a dit Si je pouvais même avoir 10 ou 15 personnes Autour de moi Qui pouvaient m'aider Ça montre qu'il y a Certaines personnes Qui ont entouré Les chefs de l'Etat Qui ne l'ont pas aidé Et c'est ça C'est ça le danger Que nous avons dans ce pays Le degré du patriotisme L'amour du pays La bonne volonté Nous ne l'avons pas Un truc Là où tu ne vois Que tes intérêts C'est tout On n'a pas bien examiné Cette question Au fond C'est plus que Même la question La Modesco La Modesco est venue Il y a eu Les accords de siège Qu'on a signé Mais il faut voir Les dangers qui sont là Un véhicule Qui peut entrer au Congo Le gouvernement congolais Ne peut rien contrôler Ces gens là Sont intouchables Comment tu peux voir Quelqu'un chez toi Il est intouchable Tu ne sais même pas Dans son sac Il y a quoi Il peut même avoir Des bombes dans son sac Qui ne sont même pas contrôlés Tous les véhicules De la Modesco Qui roulent au Congo N'ont pas d'assurance au Congo Tu vois De tels accords Ce sont les accords Qui mettent ce pays à danger Pourquoi on peut accepter Que les gens viennent Avec les armes chez nous On ne les contrôle pas On ne contrôle pas Leur mouvement Comment quelqu'un peut comprendre Tout ça Voilà pourquoi Je demandais à l'Assemblée nationale De remettre à cause Ces accords là De les réexaminer Et de demander A l'ONU Voilà Voilà C'est clair Si aujourd'hui Le peuple Parce que c'est ça aussi Ma réponse Par rapport à ce que vous dites Qu'on a envie de faire des marches Pour que la Modesco parte Vous savez que la Modesco C'est technique internationale On peut élever le mot UN là La Modesco Viendra avec une autre forme On peut seulement élever UN La Modesco Viendra avec une autre forme On peut parler Les militaires Kenya qui arrivent Les militaires Zimba Tanzanais Qui vont arriver Bournais Qui vont arriver Ils sont de la communauté internationale Alors Au pays On peut élever le mot UN On les amène sous une autre forme Moi je pense que Comme le chef de l'Etat Le même a dit Que la Modesco Pourrait partir Après les élections Donc après 2023 Maintenant Il revient à nous Congolais A travers notre Parlement D'exiger La révision De Cet accord De siège Que la RDC a signé Avec la Modesco S'il y a des articles Qui mettent à mal Le Congo Qu'on puisse les élever Moi je vais demander A la population De mettre pression Sur le Parlement Pour qu'on puisse revoir Cet accord là Après avoir vu Cet accord là On va élever Tout ce qui est Défavorable à la RDC Là on sait que La Modesco Ne passe ses bouvoir En RDC Ça que L'effort de sous Mais le gouvernement Ne puisse le contrôler La Modesco Ne peut pas Faire entrer Effecter des vols Aériens Ça que Le gouvernement Ne puisse le contrôler Donc commettre Les gardes fous Vous serez d'accord avec moi Aujourd'hui Si je vous comprends C'est dire La Modesco Esté intouchable Pas été Elle est Elle est intouchable Qu'on ne contrôle pas Les mouvements De la Modesco Qui contrôle ça ? Qui contrôle la Modesco ? Et qui devrait contrôler La Modesco A votre avis ? J'ai dit ceci Les accords La Modesco N'est pas tombée au ciel Pour venir au Congo Il y a certains accords Que l'air de ça Signé avec l'ONU Pour que la Modesco soit là C'est ces accords là Qu'on trouve Tous ces ordres là Donc c'est à dire Aujourd'hui Vous accusez la Modesco D'être En complicité Avec les groupes armés Vous serez d'accord avec moi Que même Il y a un ambassadeur Italien Qui est mort au Congo Un ambassadeur Qui quitte Qui est dans notre pays Qui se déplace Le gouvernement Ne sait rien Et il est mort Il y a un ambassadeur Qui est mort dans ce pays Il se déplace Et il fait de ce mouvement Sans que le gouvernement Ne soit informé C'est à dire Ce pays C'est à dire Ce pays n'était pas géré Alors J'ai dit Est-ce que quand le gouvernement Ne maîtrise pas Même les mouvements Des ambassadeurs Ça devient un problème C'est ce que j'ai dit Tout cela Parce qu'ils étaient couverts Par cet accord-là Moi aujourd'hui Mon combat Que je peux conseiller Aux groupes armés A toute la population de l'Est Qui andrait de demander Par la MONISCO C'est de mettre la pression Sur le Parlement En fait qu'on puisse Revoir cet accord-là Puisque le chiffre de l'État Déjà dit Ce sera après les élections Vous savez La MONISCO joue beaucoup Pour les élections de l'État Revoir les accords Ou bien faire partir la MONISCO Je vous dis bien Je ne veux pas Contenir le chiffre de l'État Le chiffre de l'État C'est lui Le commandant suprême Le président de la République Il a dit au cours De son point de presse Avec la RFI Et France 24 Que la MONISCO Partira après les élections C'est ce que je lui ai dit Moi à ma qualité Je n'ai pas connu Le chiffre de l'État Et comme si l'État Déjà dit qu'il veut partir Après les élections Mais nous disons Qu'il y a certains dangers Ils peuvent rester Mais revoyons Parce qu'il n'y a pas moyen De vivre ça La communauté internationale C'est difficile Je vous dis Qu'on peut juste Est-ce que ça va contribuer Quand même Le fait que le lobby Avec le groupe armé Et le fait Que la MONISCO Acquérir le lobby Acquérir totalement Est-ce que le groupe En interne Est-ce que le groupe C'est ce qui ressemble Madame Il y a un problème En fait Il y a une faiblesse En fait La faiblesse En fait C'est une trahison Donc La personne a confiance En fait C'est une trahison C'est une trahison C'est une armée nationale Ce sont là Déjà Des germes dangereux N'akati Y a armé Na biso Alors N'gaye N'azoloba Que MONISCO A principe Mission Na bangona Congo Ba efe N'ango Tozo Mona Yango Te Venta Se trop Balla Kisabiso Que non Biso Na est To sirisa Groupe Armé Oye Oye E salamati Il a dit Je suis bien Je suis En asembe De la ville De beni MONISCO O komana Bangona Zamba Sous-titrage c'est qu'il y a un pays francophone du monde depuis qu'il y a un pays francophone du monde bico rdc mais depuis tous les passés au yu est ce que on dit qu'elle a pas fait baie basse à ses besoins bitumba la mission compliquée et belé au jour maman à la pétrole donc et à la patronne de la joie l'interna bango na congo tamo bitumba ya aftel et kotaka et zaka n'a pas encore belé bas à la ca bisous toko zouaboyer d'un peu beaucoup zouaboyer brio bak bakata naka makambo ya congo moutra moutou il faut voir moi et loko naye donc la organisation et ma n'y qu'una mama et il est en train de parler. Si vous vous comprenez le nombre international, les membres que vous ne vous en avez pas, vous serez en train de parler? Si vous vous en avez un peu. Vous pouvez les meurtrevrir et vous avez un peu de contours. Vous aurez l'idée du mot de voir, vous avez une question de votre situation et de votre pays, avez-vous une question plus forte? Non, ça n'a pas de sens. Vous en avez un député dans le Parlement, vous en avez un peu de conseil. Mais vous l Havingzit, vous en avez un peu de conseil, vous en avez un peu de conseil par le président du ministre. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une situation avec la situation ? Il y a une façon dont vous êtes le processus. Il y a un processus de vivre sans mon ISCO. Il y a plusieurs mois. Il y a un processus qui est le processus et qui est le processus. Il y a des parts progressives à Mounisco. Il y a des parts progressives à Mounisco. Donc, il y a des parts progressives à Mounisco. Mais il y a, Maître Achit Kapanga, il y a des allégations selon lesquelles la mission onusienne ravitaillait les groupes armés en armes. Est-ce que c'est vrai, tout ce qu'on écoutait ? Vous qui êtes ressortissant du Nord-Kibou. La Mounisco a acquisé de beaucoup d'histoire. Est-ce que c'est vrai, toutes ces informations-là ? Il y a plusieurs rapports qui existent contre la Mounisco. Même certaines victimes en parlent. Comme ici, je ne suis pas venu peut-être condamner la Mounisco ou bien faire quoi, mais j'ai vu qu'il y a plusieurs rapports qui incriminent la Mounisco. Si vraiment on veut en avoir certains éléments, il y a des liens indiqués. La société civile en a, tout le monde en parle. Il y a des victimes qui ont dit que nous avons vu la Mounisco venir. Et là, chez nous, il y a déjà un principe. Quand la Mounisco, vous voyez l'hélicoptère de la Mounisco faire des tours deux, trois fois, sachez que demain, il y aura calvaire. C'est déjà connu comme ça. Pourquoi ? Parce que la Mounisco vole. Personne ne contore les armes de la Mounisco. Mais pourquoi depuis longtemps, on ne dénonçait pas cela ? Et on attend aujourd'hui pour essayer d'entraîner la population contre la Mounisco. C'est ça le problème aussi du pouvoir congolais. Parce que ça a commencé il y a des années. Je dis bien, c'est ça le mal du pouvoir congolais. Au Congo, nous avons une maladie. Nous protégeons beaucoup plus les postes que le pouvoir public, que le peuple. Si on vous met quelque part, si vous voyez que quelque chose peut bouger votre pouvoir, ça devient un peu gênant pour vous. Alors que vous sacrifiez la population. Donc, le portier congolais doit prendre au moins à sacrifier certains de ses avantages pour que le peuple puisse se retrouver. Il y a même certaines lois dans ce pays. Les lois existent. Mais quelqu'un pour des besoins individuels, pour des besoins égoïstes, a sorti la loi Pembéni. C'est ce qui dit ce pays. Mais vous, vous avez dénoncé, quand vous avez géré la ville de Béni ? J'ai dit qu'on ne faisait que parler. Vous avez eu peur ? Non ! Quand vous êtes maire, vous avez votre hiérarchie, c'est le gouverneur. Vous faites rapport à votre autorité. Que non, voilà, ça et ça et ça et ça. Donc, vous avez fait des rapports ? Oui, vous ne pouvez rester que dans la limite de vos attributions et ses compétences. Vous ne pouvez pas dépasser ça, non. Donc, aujourd'hui, vous, personnellement, en tant qu'ancien maire de Béni, vous pouvez vous dédouaner de cette responsabilité-là ? Oui, vous savez que... Vous êtes fier de vous, en fait ? Mais comment ? Nous, dans des réunions de sécurité, on leur disait la vérité. Voilà, voilà, voilà où vous acquisez ça et ça et ça et ça. Et c'est tout. Vous savez, le problème que nous avons, c'est quoi ? Comme nous avons quitté la colonisation, on a toujours considéré l'homme blanc comme un homme spécial. C'est ça, le mal que nous avons en Afrique toute entière. Donc, comme les blancs nous ont colonisés, nous avons cette maladie-là de considérer les blancs comme un homme spécial. Or, c'est un humain comme tout autre humain. Quand ils viennent, on pense qu'ils sont des hommes spéciaux, non ! Ils viennent nous cajoler, mais quand on voit ce qu'il faut, c'est horrible, c'est regrettable même. Maître Achille Kapanga, cette émission, outre son caractère d'actualité, c'est aussi une émission de vérité. La population vous suit, certainement qu'on ose penser que vous êtes en train de dire la vérité au peuple. Vous avez géré la ville de Gouma. Je le répète, pour que ceux qui nous suivent quand même connaissent c'est que vous êtes. Vous avez géré la ville de Gouma. De Béni. Pardon, de Béni. On a évoqué tout à l'heure avec ma consoeur le cas des Congolais qui soutiennent les groupes armés, qui sont derrière les groupes armés, qui pilulent l'est de la RDC. Est-ce qu'à votre époque, vous avez déjà des noms, des personnes, des Congolais, qui soutiennent les groupes armés ? Est-ce que vous pouvez ne plus que soutenir un seul homme ? Vous savez, quand vous faites des rapports, on a des services de renseignement, on a l'ANR, on a la police, il y a des services spéciaux. Quand vous trouvez que quelqu'un est dans le désordre, la police est là, l'ANR, l'auditorial, il s'en occupe. Il y a déjà été condamné, d'autres sont déjà morts. Il y en a, d'autres qui étaient transférés à partir de Béni jusqu'à Kinshasa, à Ndolo, ils sont là. Ils sont là. Et ceux qui sont l'Assemblée nationale ? Ceux qui sont l'Assemblée nationale, sont les députés nationaux. Ils sont là quand même ? Je dis bien, Mbosso, c'est leur patron. Il a dit quitter le groupe des armées. Collègue, c'est ça son terme. Collègue, quitter le groupe des armées. Moi, je dis, Mbosso, ne vous limitez pas à dire ça. Mbosso a des commissions au sein de son institution. On peut identifier certains élus qu'on trouve réellement acteurs de ce désordre, après les avoir identifiés, on les met à l'exposition de la justice. On lève leurs immunités et on les met à l'exposition de la justice. Mais pourquoi il ne le fait pas ? Ce n'est pas une complicité ? On veut garder le poste. Parce que beaucoup sont au sein de l'Union sacrée. Voilà pourquoi je dis qu'au Congo, nous avons cette maladie-là. On protège beaucoup plus les postes et on sacrifie la population. C'est ça le mal que nous avons dans ces pays. Même le financement que vous avez parlé, on a donné autant d'argent pour tel projet. Quand il va prendre quelqu'un, ça n'est qu'à parer. Est-ce que ce messier est toujours humain ? Il a fait venir 10 millions pour un besoin réel de la population, mais il n'y a rien. Je vous dirais, par exemple, aujourd'hui, on parle des phénomènes de Koulouna à Kinshasa, par exemple. Mais nous avons un ministère de la jeunesse. Le ministère-là a un plan. Quand on veut investir le gouvernement, le gouvernement veut avec son plan, son projet à l'Assemblée. L'Assemblée va adopter ces projets-là. Dans ces projets-là, il y a... Ce sont des projets sectoriels dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de l'agriculture. Chaque ministre a ce domaine. Le ministre de la jeunesse, quel est le projet qu'il a à faveur de la jeunesse de Kinshasa ? S'il y a des problèmes de financement par rapport à ces différents projets, qu'est-ce que l'Assemblée a fait ? Vous nous dit, ministre de la jeunesse, venez ici. Vous avez dit que dans six mois, vous allez faire tel projet à faveur de la jeunesse de Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? C'est-à-dire que non, c'est le ministère des Finances qui ne m'a pas donné l'argent. Vous vous dites, ministre des Finances, venez ici. Pourquoi vous n'avez pas voulu donner l'argent mais le ministre du budget ? Pourquoi vous n'avez pas voulu activer cette ligne budgétaire ? C'est comme ça que ça doit se passer. Mais quand on veut de l'Assemblée, on ne sait pas évaluer les projets qu'on a mis à leur disposition. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Moi, je pense que c'est le Parlement, mais au niveau provincial, l'Assemblée provinciale, doit travailler. On doit évaluer les ministres selon les projets qu'ils vous ont amenés. Les projets qu'on vous amène, ce ne sont pas seulement des livres que vous allez mettre dans votre tiroir. Non, vous devez lire et vous devez évaluer les ministres. Après trois mois, qu'est-ce que vous avez fait ? Après six mois, qu'avez-vous fait ? Pourquoi ce projet n'a pas abouti ? Pourquoi ça n'a pas évolué ? C'est ça le travail de l'Assemblée nationale et provinciale. Mais quand ça n'est pas fait ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Les faiblesses sont là. Alors, comme la politique a dit qu'une bouche qui a peut-être un morceau de viande ne sera pas bien parlé, voilà pourquoi certaines personnes disaient qu'on a mis 21 000 dollars dans la bouche des députés pour qu'ils se taisent. Et ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Il y a quand même commun de publier la liste pour citer le nom de ces députés qui sont dans les groupes armés. Je dis bien, on a des mécanismes. Pourquoi on a certains députés qui font le mal ? Mais ceux qui sont là pour que les salles des Congolais coulent, pourquoi ne pas les sanctionner ? Vous allez attendre bientôt à faire ce qui se passe ici à côté de chez nous, le dossier de Kouamout. Vous verrez le même scénario ? Il y a complicité interne. Mais complicité interne de qui ? Vous allez simplement vous limiter à dire qu'il y a complicité interne. Ce n'est pas bon. S'il y a des gens que vous savez qu'ils sont mal faits, qu'ils sont complices, pourquoi ne pas les arrêter ? Voilà, cette fois-ci, on a arrêté les gens qui sont en train de mener le jeu dans le conflit de Kouamout. On les arrête. ODS publique, même à flagrasse, on les contente. Ça va décourager leur souche. Alors, il y a que l'on voit apparemment, il y a un facilitateur de dénoncer à dire que ça il y a des difficultés de dénoncer ma bébé, il y a des 4-5 mais il y a des bons collègues. Maman, il y a des gens qui sont en Zolanda. Tant que 20 ans ont été intérêts à Zolba que nous, nous avons complicités internes. A ça, il y a des missions de 3 fois. Écoute, le monde, c'est 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 le monde. Mais l'employeur, il y a des photographes que ce sont des ambitions de la biété, ils n'ont pas de ne pas la biété. Si tu fais un mandibu au tram-bo et de ne pas la biété, c'est le monde, c'est la biété, il y a des goutiniers, il y a des things et il y a des intérêts, il y a des bonnes, il y a des nés, il y a des bonnes, il y a des bons chefs et il y a des bons chefs. Il y a des bons chefs qui ont fait l'auditory, je n'ai pas de temps, je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 On va boucler cette première partie des questions. Aujourd'hui, on parle de la résurgence du M23, mouvement du 23 mars. Des faits en 2013, par Joseph Kabila Kabarke, ancien président. Je ne sais pas. C'était comme le MIG. C'était comme le MIG. Ça fait plus de 100 jours depuis que la cité de Bounagana est sous occupation du M23, que le gouvernement congolais qualifie de terroriste. Le pouvoir actuel, en tout cas, il faut le dire, peine pour récupérer Bounagana. La faute, c'est à quel niveau ? Le problème, c'est à quel niveau ? Au niveau de l'armée congolais, c'est notre armée à nous ou bien au niveau du gouvernement ? Qu'est-ce qui bloque ? Merci beaucoup. Vous savez que j'avais dit un jour que la RDC a 26 provinces, avec la ville de Kinshasa. Pour mettre fin à la guerre de l'Est, d'une manière théorique, là, c'était ma pensée à moi, que j'ai développée. On peut prendre deux bataillons garnis par province. Deux garnis. On aura au moins 52 bataillons. On dit 52 bataillons, on donne des moyens. On encercle cette partie-là. 50 bataillons avec des moyens bien garnis. Je pense qu'on n'aura même pas 10 minutes pour ne pas mettre fin à cette guerre-là. Mais qu'est-ce qui bloque ? C'est au niveau de l'armée ou au niveau de... Comme il y a plusieurs aspects de cette guerre, les aspects diplomatiques, les aspects internationaux, les aspects des relations bilatérales. Je pense que le chef de l'Etat, dans son ingénierie, dans sa lecture, après ses services spéciaux, ils ont compris que si on attaque Mounagana, on peut facilement déclasher une guerre et les conséquences seront beaucoup plus multiples que ce que nous voulons aujourd'hui. Parce que quand la Mounisco doit dire que non, ces gens sont plus équipés que la Mounisco elle-même ne s'est pas défendre, ne s'est pas attaqué. Mais Kabil, à l'époque, l'a fait, les a défaits. Vous savez... Qu'est-ce qui bloque à Félix ? Il y a aussi des guerres conventionnelles. Il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a des guerres conventionnelles. Batoubaé, Nambangaka, ils viennent. Si vous ne voulez pas nous donner ceci, nous occupons ici. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter le Rwanda, l'Ouganda, pour venir se m'installer à Mounagana. Rêver, j'ai dit, m'installer à Mounagana. Non, non. Nous ne pouvons nous interroger tous. Il y a quoi au-dessus de ça ? Il y a quoi dans tout ça ? Il y a de certains accords que la RDC a signé. Avec qui ? Voilà pourquoi j'étais toujours en train de dire qu'on avait un problème dans ce pays. Le problème que nous avions, c'était quoi ? Quels sont ces accords que vous évoquez ? Les questions de l'Est. On les traite comme des questions des frais d'émission. Donc, quelqu'un va quitter... Je m'excuse. Quelqu'un va quitter Kinshasa. Monsieur Bokoza, il y a ma campagne. Il y a ma campagne. Les gens partent. Le vrai fils du Nord, qui ne sont pas associés, les gens vont aller, vous allez apparemment qu'on a signé les accords. Mais les gens-là, c'est qui ? C'est certaines délégations qui étaient Kinshasa. Mais qui ? Mais les gens, c'est vague. Il faut vous citer. Depuis Kabila, il y a le Raymond Chibana. Il partait. Pour placer dans la loi. Je vous dis, lui était souvent chez le chef de la délégation. Je ne viens pas ici pour acquiser quelqu'un, mais je dois dire l'histoire. Quand vous allez, quand vous allez, par exemple, on est encore parti en Nairobi, vous allez vous retrouver quelqu'un comme Zanzo Kassi Vitekarli, gouverneur à congé, qui était ici à Kinshasa. On n'est même pas l'associé. On n'est même pas l'associé dans une mission qui concerne sa province. Mais les gens vont quitter ici, Kinshasa, là-bas. Comme c'est une question des frères de mission, on arrive au signe des accords. Après la mission, vous rentrez à Kinshasa. Mais il y a des gens qui sont là. Pourquoi ne pas associer les vrais acteurs de la province ? Il y a Mboussa Niamou ici. Il y en a beaucoup. Venez ici, on va les traiter de cette question. Vous les laissez à côté. C'est comme moi ici, par exemple. Je suis notable nord-kivu. Vous m'amenez, question de Kwamuntu. Non. Je peux accompagner la délégation pour amener une expertise. Mais moi, je vais traiter quoi de la question de Kwamuntu ? C'est ce qui a tiré ce pays. Et vous verrez, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés et les conséquences sont là. Parce que Kagame, lui, va vous apporter vos accords. Vous voulez que je fasse quoi ? Ça, ce ne sont pas vos signatures. Il va vous opposer vos propres signatures. Donc, M. Achille, on va boucler rapidement cette première partie. La faute, c'est au niveau du gouvernement, c'est ça ? J'ai dit, les accords qui ont été signés, ça a suivi, ça a mis en application. Voilà les conséquences. Vous savez que... Moi, je vous dis qu'il y a des guerres conventionnelles. Vous pensez que vraiment Kagame, il va se réveiller le matin, comme l'entreprise de Nyssa Sungussou, il vient avec ses militaires, il dit, bon, je viens, nous venons rester ici à... Peut-être, à Baluku, par exemple. Mais Kagame évoque des questions, je veux le dire, des questions de FDLR qui sont sur le sol congolais. Il dit que vous soutenez le FDLR. Ce sont les alibis, les vrais consoyers. Donc, les accords. Il y a des accords qui ont été signés. Il y a des accords qui ont été signés. La ville de Bounagana doit être prise par... Non, 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 non. La ville de Bounagana, c'est ce que je peux appeler comme... Comment je peux qualifier ça ? Donc, quelqu'un... Sur l'AMSO, on met quelque chose là pour attraper le poisson. Le terme, mes chers Pimpé, là. Sur l'AMSO, on a mis quelque chose et c'est là où je suis. Donc, monsieur, nos accords, on ne veut pas respecter. Moi, je suis là. Qu'est-ce que vous dites ? Ah, on va renégocier. Ah, on va renégocier. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a certains accords. On peut flouer la population avec certains termes... Oui. Mais il y a des accords qui existent. Mais, mais... Tant qu'il y a des accords qui existent... Mais, mais... qui existent. Il y a des accords dans le Parlement. Après, il y a des accords qui existent. dans le Parlement. Parce que... Il y a des accords qui existent. Il y a des accords qui existent. L'honorable Président Mbosso et son collègue, Bahat Iloukwebou, connaissent-ils une commission mixte, parlementaire, pour faire une étude évaluative de tous les accords que l'air de s'assigner par rapport aux questions de l'Est. Vous savez ? Un accord. Un seul article. Un seul. Sur mille. Il y a des accords. Un seul. il y a des arrêtements, certains ont deuxagnoles, d'autres vaient, de l'interdiction. Enfin, un seul. Il y a des effets pour un seul. Sous-titrage ST' 501 est ce que tu as obligé de respecter voilà 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 pourquoi je dis que le peuple congolais qui est souverain il revient maintenant à lui de demander à ses élus il y en a ce qu'on a zolinga manifeste auto ça là ils ont un caractère et une pression sur nos propres dirigeants d'abord l'assemblée nationale Bacourouana et l'Obinin, l'Assemblée nationale et Manola car les députés partent la France parlementaire par exemple vous ne verrez jamais un député assis avec la population pour commencer à expliquer à la population que non vous voyez si vous avez des problèmes voilà les soucis le peuple ne connaît absolument rien vous arrivez sur le terrain il faut remettre les tols il faut remettre du ciment pour commencer à distribuer l'argent donc le peuple n'a pas besoin de ça le peuple a besoin d'abord d'abord la vraie information par rapport aux questions sécuritaires du pays ah donc si on nous attaque c'est à cause de ça le peuple risquera de vivre une vie de manifestation tout le jour tout le jour et les gens continueront à mourir puisqu'on est dans l'ignorance l'ignorance c'est tu c'est une grande maladie merci maître achille kapanga on va évoluer on va suivre cette fois-ci le discours du chef de l'état vous savez qu'il a participé à la septième assemblée générale de nations unies à new york du haut de la tribune de nations unies félix ojisekedi a dénoncé l'agression du rwanda et son soutien au 1 23 ce qu'elle dit a également déploré l'inaction de la communauté internationale ensuite ce reportage le condensé de ces activités à new york et on se retrouve juste après qu'on parle c'était en début de semaine le lundi 19 septembre 2022 que le président de la république félix antonne tshisekedi tulombo est arrivé à new york aux états unis d'amérique en compagnie de son épouse la première dame denise nyakero tshisekedi le chef de l'état répondait au rendez-vous de la 77e assemblée générale de l'organisation des nations unies du haut de la tribune des sept sessions ordinaires le président de la république a porté haut et fort la voix de la rdc victime de l'agression du rwanda sous couvert du groupe terroriste le m 23 le chef de l'état a livré tous les éléments censés permettre à l'organisation des nations unies un meilleur décryptage de la situation réelle sur le terrain une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international dont l'afrique et la rdc paye un lourd tribut toujours à new york à marge de la 77e session ordinaire de l'assemblée générale des nations unies il s'est tenu la 7e conférence des réconstitutions des fonds en faveur du fonds mondial le président de la république félix antoine tshisekedi tshilombo a été l'un des invités de marque aux côtés des 16 homologues des états unis d'amérique joe biden de la france emmanuel macron de justin trudeau premier ministre canadien de bill gett dursila von der leyen présidente de la commission européenne et du chancelier allemand Olaf Scholz objectif de cette rencontre de haut niveau la mobilisation par débailleur de fonds des ressources financières supplémentaires pour permettre au fonds mondial d'intensifier la lutte contre le veillage sida la tuberculose le paludisme trois maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde particulièrement en afrique et puis dans une interview exclusive accordée à new york à rfi et à france 24 maître achille kapanga vous avez suivi ce ce condensé de nos confrères de la présidence tshisekedi a haussé le temps contre le rwanda du haut de la tribune de nations julie mais beaucoup disent que il a été beaucoup plus plaintif dans son discours est ce que c'est vrai le président de la république moi j'ai apprécié d'abord ce fera parler il a pris le courage c'est pas la première fois pour lui de dénoncer cet état des choses cette fois c'est l'affaire d'une manière solennelle du haut de la tribune de nations unies il a cité les rwandans il a accueilli les rwandans il s'est déchaîné sur les rwandans c'est bon il a demandé le soutien des autres états la communauté internationale pour l'aider à mettre à faire ça c'est très bien alors une maladie pour la santé il faut bien la diagnostiquer je vous disais tantôt que les rwandans cherchent quoi au congo le chef de l'état était le même rwanda il avait accueilli le président rwandais à goma ils ont beaucoup échangé le président rwandais cherche vraiment quoi dans notre pays c'est ça la question qu'il faut se poser rwanda à la superficie de wali cali même wali cali plus vaste que le rwanda wali cali qui est un des 145 territoires de notre pays donc on peut dire franchement que le rwanda elle est un 145ème par rapport à la superficie ces petits pays là nous veut quoi nous est géant est-ce qu'il n'y a pas certaines questions profondes qu'il faut examiner qu'il faut chercher à comprendre pourquoi la communauté internationale c'était pourquoi la monisco parvient m'a dire que le m23 est fort pourquoi tout cela arrive il y a quoi réellement moi je pense que le chef de l'état doit comprendre que il a donné l'ego mais il revient à ce service puisqu'il se plaignait un moment en disant que depuis que l'effort d'existe c'est la première fois qu'on a des moyens sortes mais dont les effets n'ont pas été palpables sur le terrain le chef de l'état s'est plaît comme ça lui-même alors il y a quoi on sait de l'armée il y a quoi on sait de nos services des renseignements il y a quelles sortes de complicité voilà les questions une fois mise ensemble on peut les examiner et voir comment évoluer mais on a quand même commencé à arrêter certains traîtres on sait de l'armée ça on encourage mais il faut qu'on en fasse beaucoup beaucoup plus bien sûr les questions militaires des questions sensibles chaque chef de l'état a toujours eu beaucoup d'égard beaucoup de réserves à vers l'armée puisque l'armée peut facilement tout faire on a vu ce qui s'est passé en Afrique de l'ouest dans certains états alors il faut toujours que le président soit un peu plus d'un qu'elle agit contre l'armée mais qu'à cela ne tienne on peut pas continuer à sacrifier la population oui le chef de l'état je disais qu'il avait aussi une occasion qu'il pouvait exploiter pour mettre fin à cette histoire c'est qu'il était président de la communauté de l'union africaine il a dirigé l'Afrique de manière stratégique c'était pour l'occasion d'appeler certains de ses amis non je ne comprends pas aujourd'hui je suis quand même président mais il y a lieu d'appeler mon ami rwandais qu'on se mette ils pouvaient me choisir d'une commission avec certains vieux sages comme celui qui avait cette fois-ci la même mise de certains présidents ils pouvaient les appeler aider moi à trouver appeler mon collègue du rwanda très peu cette question qu'on a fini cette occasion là est passée ça que la question ne soit résolue moi je l'ai toujours regretté mais je disais que c'était l'occasion pour le chef de l'état de faire autant mais ce qu'il a dit c'est bon mais il faut mettre le congrès sur le terrain les discours les discours on a eu plusieurs Kabila le père en avait fait Moumout en avait fait Kabila le fils en a fait tous les chefs d'état en ont fait mais nous avons besoin du congrès sur le terrain pour que la paix soit là moi je ne l'ai pas convaincu au premier ministre qui s'est déplacé pour une évaluation mais en tant qu'opposition l'état de siège est s'imbité vous n'a pas envie de changer pour vous laisser faire manger mon ami est apprécié plus d'une année après C'était ça l'attente de la population. Donc ce sont les militaires qui viennent commander la ville, là il n'y a plus de la blague. Ils viennent commander la province, il n'y a plus de la blague. Malheureusement, on a trouvé que c'était juste la condition de l'administration. Puisque, vous savez, Kabouragan doit tomber sous état de siège, ça interpelle. Kaboutembo doit venir peut-être casser la prison de Kabouangoura. Tous les prisonniers partent, ça qu'il y ait résistance de la part de notre service compétent, de la part de notre armée, ça inquiète. Tant que ce soit les taxes qui semblent prendre une ascendance, c'est beaucoup de questions. Mais quelque part, il y a une évolution, il y a une sécurité, il y a un état de siège. Tout n'a jamais été négatif. Il y a certaines questions positives, mais soyez d'accord avec moi que, alors, dernièrement, il y a des commandements, il y a des opérations militaires. Il y a des opérations militaires. Donc, dernièrement, c'était ça, si il y a des états de siège, il y a des opérations. Il y a des états de siège, mais tant qu'il y a des commandements, il y a des armées. Ça montre que si c'est nécessaire, il y a des sièges, il y a des packages déjà. C'est presque une façon de constater que non. Mais il y a des commandements. Aujourd'hui, il y a des administrations, il y a des marches de Bitumba. Lesaffleurs sont sur les marches de Beléte. Pour tout ce qui nous constatait, il y a des government de la province. Il y a des marches de Bitumba. Les travailleurs de Bitumba. Il y a des marches d'échanges politiques. alors qu'est-ce que le leuze à la rousse est importante et au continué tout petit qu'à la même jour où l'état de siège pour déjà parler mais au bon gama est prorogé à mon âge à l'issue que l'état de siège n'est pas déjà le sens d'ango tango ballon ou laka commandement et armé tous a contre ma militaire t provient sa nourriture et pour naba gouverneur ma pona maca basali gana sengi ba opération militaire ma co s'entrago s'habitou mes amis mais s'habitou mes athé batika basse d'il basse à la makamona bango dans le cas civique de cali à son an approvés sénayé assemblée bandam salla nango mais tout continuez soutenir arména police na cadre moussa la banque c'est n'est pas beau commessez ni sa population convivre une basse d'arrivée aux offerts perdre un militaire valet n'aille tango un militaire son qui n'a jamais la moe loko na e a l'angou na bala bala et aux aléter basse aux exposés militaires aux militaires s'appuva vivre mwa pembé na kazen ata beti mwa kopona e s'éla kuna na kazer me tango ma popp la soja bandokomona militaire à langue mwa a saj mwa era mk estu mikoro avec ma maman ma raison sociaux bapanziango et aux salabient est-ce qu'il y a des questions politiques qui est mieux qu'on soit dans l'Est dans quelques mois ou dans quelques années qui a été le chef de l'État de Mongote ? qui a été le sonniste ? C'est le cas-là cet état de l'État de Moussa qui a été mis par militaires et policiers mais on a dit qu'il y ait un bon côté qui est le seul un éternet ce n'est pas le chef de l'État qui a été mis par rapport à la bêta mandou non le chef de l'État a été mis par rapport à la goma ou qui a été mis par rapport à la salle qui a été mis par rapport à la salle c'est le cas-là c'est le cas-là c'est le cas-là dans le bien, il n'est pas omniprésent, il n'est pas Dieu, il n'est pas chargé d'opération telle, est-ce que l'on a l'opération dans le bien, je ne sais pas, chargé de telle opération, est-ce que l'on a l'émission, est-ce que l'on a l'émission, c'est-à-dire qu'on a l'émission, qui met en compte, merci, maître Achille, merci, maître Achille Kapanga, d'avoir accepté notre invitation, vous avez compris que nous avons beaucoup de questions à vous poser hier, et d'autres matières à aborder avec vous, mais faute de temps, on va certainement vous récontacter pour une nouvelle émission, merci Ombouka, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je suis d'abord très flatté, je salue tout le monde qui nous a suivi, j'ai vu que vous avez une dame qui est aussi outillée, merci madame, merci messieurs, je pense que notre chaîne sera bien suivie, nous sommes là pour éclairer à la limite de nos petites connaissances, de nos petites expériences, il faut qu'on partage, quelque part, on peut avoir peut-être prononcé des paroles qui n'ont pas atteint la soif de certaines personnes, qui sont soutenu, et quieso, je n'apprécie pas sur tout le mois parce que nous allons et que tu n'as voulu être ignorante, le plaisir de être pour le� cochon, pour le chemin, pour tous les gens, mingi maman n'a pas de soukha vous serez d'accord avec moi que dans la rdc à ta isine mouzati il y a une pape de prigateur toujours utilisé na rdc il y a des sangas et c'est quoi ça la kango tu vois un pays continent avec beaucoup d'arbres mais tous à la ta na zine ya papy a dan ya papy de prigateur et ça mawa total la congona bisso à tatou y bakava mieux en go tout y a en paix la congo toi il va mieux t'entraîner dans mon côté le rose au cabane c'est les athées toi y batta mieux tout ça tamo et zine maï awa isine a ya papy awa et qu'on s'appelle jeunesse ou l'appel et qu'on s'envoie maman m'être achille merci merci à toi naomi l'émission et vous nous avez suivi partout à travers le monde merci mesdames et messieurs de votre fidélité à congobus télévision cette émission vous allez la suivre sur youtube mais bien évidemment sur les antennes de congobus télé quant à nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir merci maître achet merci beaucoup au revoir